Vas-y casse toi frère Aïe 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 Dans cette vidéo j'ai acheté des collections Pokémon totalement mystère En gros les gars j'ai demandé à mon frérot Shinzei Moi associé les gars que vous connaissez D'aller m'acheter des classeurs Et on regarde pas du tout ce que c'est On regarde pas la description, on va sur Vinted on achète la première annonce J'ai acheté ce classeur ici pour 200€ Et celui-là pour 400€ On va voir dans les commentaires si c'est lequel le plus intéressant Et j'espère que je me suis pas fait trop avoir Surtout qu'on est dans une période un peu compliquée de Pokémon L'intégralité des cartes qui sont là seront à gagner Voilà c'est pour vous je vous les donne Bon s'il y a des cartes très intéressantes je les garde Je vais pas vous mentir je vais les enlever je vais les garder pour moi On sait jamais s'il y a un petit Draco fait ou quoi les gars je les garde On va découvrir ça ensemble les gars N'hésitez surtout pas donc à vous abonner le petit like Ce sera l'abonnement le plus rentable que t'as de l'histoire Frérot le 17 juin 2022 On fait un événement où on ouvre une booster Team Rocket Édition 1 et on vous offre un booster En plein live, impossible de tricher les gars On peut pas tricher c'est pas des faits concours Ici c'est des vrais concours Alors abonne toi avant que t'es plus comme ça Et plus tu t'abonnes vite plus t'auras de la chance C'est parti les gars on va découvrir ses classeurs Bon j'espère les gars que vous allez bien Je suis content de vous voir en ce moment les gars Kibiki il enchaîne les vidéos Ouais 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 là en ce moment j'enchaîne les vidéos J'ai mis la caméra un petit peu haute On va découvrir un peu tout ça Alors Shinze il a vu les classeurs avant moi Il m'a dit bon Kibiki je vais pas mentir Il y en a un des deux qui est exceptionnel L'autre il est pas ouf On va commencer avec le plus léger Franchement celui là il pèse une tonne Et aussi les gars vous avez vu le bruit Je recommande à personne de faire les bêtises que je fais Franchement on n'achetait jamais des collections comme ça mystère Mais je fais ça pour le content Je fais ça pour le contenu Les gars vu la somme qu'on a payé au total de ces collections J'espère bien qu'il y a des trucs bien Bon très joli classeur les gars de Clash des rebelles Que j'ai déjà aussi Je veux dire c'est un classeur que j'ai eu C'est mes tout premiers classeurs Donc bah voilà ça je pourrais vous le donner sans aucun problème Des fois je garde les classeurs quand on fait les vidéos collections Parce que bon ça me permet d'avoir des trucs pour les rangements Mais voilà Donc allez on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce classeur Clash des rebelles Et on commence tout de suite les gars avec une page Qu'est-ce que c'est ? C'est du McDonald's Ouais c'est la collection McDonald's Je sais pas c'est un code combien ça Je sais pas si ça vaut très très cher la petite collection McDonald's Alors là vous avez vu Le soleil m'illumine Ouais ouais c'est beau ça C'est beau ça Ah attendez je fais une bêtise Ok Alors on commence avec une petite collection McDo Je sais pas ça vaut quoi les gars On voit le petit hérissand là sympathique Poussifu, wistikram Bon j'essaie de regarder un petit peu plus en haut les gars Excusez-moi mais c'est vrai que j'ai mis la caméra très haute Pour que vous voyez tous mes câbles et tout C'est très ghetto Comme ça aussi vous pouvez voir notre tapis comment il est beau Voilà je tenais à vous le dire Bref Cette célébration est-ce qu'il est complet ? Donc là je vois tous les starters Je vois pas trop de problèmes Donc ok pour l'instant J'ai pas l'impression de voir de gros soucis Ici on a le Gobou Tiplouf Moustillon Grenouze Otakins Larmé Léon Pikachu Alors ça je crois que ça cote Est-ce qu'il est holo ? On va regarder aussi l'état des cartes On va regarder un petit peu tout ça Bon Non j'ai pas l'air de soucis C'est du Niermint Franchement il n'y a aucun problème Je vois pas de défaut sur la carte Je sais pas ça vaut combien Un petit Pikachu comme ça Ah attendez J'ai pas remarqué Ah si si c'est bien celui-là C'est bien celui de Pokémon Parce qu'en fait il y a le même Qui est sur Harmonie des Esprits Une autre série Pokémon Là ok Ah on les Eh il y a les versions holo Ça je crois que ça vaut quand même quelques euros Dites-moi dans les commentaires Parce que c'est vrai que je ne connais même plus les cotes Je pense que c'est au moins 2-3 euros la holo J'espère en tout cas Parce que ça doit coter maintenant un petit peu Pokémon McDo Sorti il y a un an déjà je crois Ouais c'est ça il y a environ un an Donc j'ai l'impression qu'il y a le full set Et en plusieurs exemplaires Donc bah pour l'instant c'est très bien Sincèrement les gars pour l'instant c'est très bien Mais clairement pas déçu Tortipousse Tortipousse Ok en plus on en a plein Vivipère D'ailleurs c'est vous qui allez dire dans les commentaires Si ce classeur il était rentable ou pas Ou si je me suis fait arnaquer C'est à vous aussi de décider On a du Marisson Brandybou Brandybou Pourquoi pas Un peu de Ok Ouistempo Ok pour l'instant les gars pas de soucis J'érifie juste encore une fois un peu l'état Pour voir s'il n'y a pas de bêtises Mais Mais non Franchement les gars à chaque fois c'est du Niermint Sans aucun problème Donc très content Très content pour l'instant Sachant que moi ce set je l'ai aussi en plusieurs fois Je l'avais fait pour une vidéo Vous le savez peut-être sur ma chaîne principale Je mange des burgers Et je fais un petit peu n'importe quoi J'avais acheté tous les repas McDo Et bah du coup avec En fait on mangeait les repas McDo Je qu'attends d'avoir le full set Du coup bah je l'ai Dans un classeur qui est juste derrière là Je pense que Vous connaissez un petit peu Je vais peut-être te déjà montrer Ouistempo Salamèche Erisande Poussifu Poussifu Wousticram Wousticram aussi Ok plein de Wousticram Gris cuit Ok bon on a un petit peu Là c'est le full set Ok c'est le full set Donc Pas mal Pas mal Je sais pas combien Oh là là il y a beaucoup de carapuce Je sais pas combien ça coterait tout ça Mais Mais sympa Voilà Sympa C'est C'est pas un banger non plus Mais je suis content On va dire je suis content un petit peu Voilà le petit Pikachu aussi qui est ici Content Mais sans plus Oh pute Oh la 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 Oh non sérieux Ca c'est vraiment de la merde Ca Des fausses cartes Les amis Bon ça Hop Vas-y casse toi Ca c'est des choses qui arrivent Malheureusement Quand t'achètes des classeurs Ça aussi c'est une fausse Bon les gars, bah ça me permet de vous faire un petit peu de prévention Les fausses cartes les gars, il y en a partout Regardez un petit papillusion En fait vous le voyez quand même ça se voit Même quand je suis là en main Bon le bot limite il est bien fait, franchement pour être honnête Mais voilà, des fausses cartes Je suis désolé mais ça c'est vraiment C'est vraiment caca, bon je vais les remettre dans le classeur Je sais qu'il y aura toujours des gens dans les commentaires Pour me dire non mais Kibiki pourquoi tu déchires Moi je les veux les cartes et tout, surtout que je vais faire gagner les cartes Donc bon je vais pas énerver, deux pikachus ici par contre Très très bien, deux pikachus Et par contre je m'énerve mais ça c'est une vraie carte Ça c'est une vraie carte les gars ce petit Mew là Regardez ce petit Mew Vraiment sympa, oh la la l'état Il est claqué Il a mangé cher le frérot Mew là Mais très jolie carte en vrai Non en vrai je suis content, ma liaison aussi Très 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 cool comme carte Non, là la suite du classeur est bonne Ma liaison là ça code un petit peu, ça aussi c'est pas mal C'est des cartes en plus qui sont recherchées dans plein de collections Je suis désolé là il a fait sombre d'un coup Le soleil il m'a illuminé dès qu'il y a eu les cartes nules Là le soleil il s'est couché ou quoi Bref Mad shock aussi pourquoi pas Bon j'ai la flemme d'allumer mes lumières les gars je suis désolé Le Leviator Ouh ça aussi les petites reverse comme ça J'espère qu'elle est Nirmine, vous attendez ? Non, c'est pas bête Ah dommage Ça les gars, ça ça vaut pépette Ça franchement les gars ça peut être pas mal Lucario qui a l'air vraiment abîmé aussi un petit peu Ponyta, j'en ai eu un aussi Il n'y a pas longtemps que j'avais acheté une collection J'en avais eu un, je l'avais vendu aux enchères je me rappelle Carte légende aussi J'ai l'impression qu'elle a du vécu Petite carabaffe en reverse aussi Non le classeur est bon Oh la 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 Il n'y a que des faux sérieux Regardez comme ça vous voyez vraiment la différence Ça c'est une fausse carte, ça c'est une fausse carte, ça c'est une fausse carte Ça on aurait dit une vraie quand même pour être honnête Mais non c'est une fausse carte Ça le Pikachu il est vrai et c'est pas un Pikachu très facile à avoir Euh ouais, très très content par contre Ça j'ai gardé dans ma collection les gars Ouais Oh mais c'est des vrais ça Ça c'est du voltage éclatant les gars Ça c'est très très bien Togekiss V Full Art Voltage éclatant la série est super cool Elle a vraiment monté de ouf en cote Il y a eu des dispés qui se vendaient à presque 500 euros Togekiss très très content Dratak Ah c'est un faux je pensais que c'était un vrai Bon ça c'est faux hein franchement ça c'était sûr que c'était faux Ce Dratak aussi il est faux là le lavé Ouais il est faux aussi Et on va terminer ce classeur Ah oh ça aussi c'est bien Un petit drap au feu les gars Un petit exagide Togekiss encore qui est là Farambik c'est une vraie hein Les gars c'est des vraies cartes là par contre J'espère qu'elles sont mintes Oh j'ai l'impression hein Oui 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 Oh ça c'est très très bien Je sais pas combien il cote hein ce Faramb C'est pas des cartes que j'allais chercher très intéressantes Mais euh mais ok Donc ce classeur nous a coûté 200 euros Je ne sais pas de bêtises Peut-être 250 je sais plus Euh je me suis peut-être fait un peu avoir Hein bon bah c'est ça les cartes Les cartes mystères Euh y'a pas de grosses grosses cartes Après je sais pas En vrai ça dépend ça cote combien ça là Si le 7 Si le 7 McDo c'est cher Peut-être ouais Si le 7 McDo il est un petit peu cher les gars pourquoi pas Mais pour l'instant je vous avoue les gars Que c'était pas non plus la grande fête Bon euh Dans les commentaires dites moi Si vous trouvez que ce classeur il est bien Personnellement les gars c'est un petit peu La douche froide pour votre doff préféré Mais enfin bon C'est pas grave On a la deuxième collection mystère Celle-ci les gars Elle a l'air de peser quand même son poids J'espère que ce sera un petit peu meilleur Euh bon Je fais confiance à ce Carapuce Euh Parce que là frérot c'est C'est difficile Franchement les gars on espère sortir de la mouise Allez on change de scène Et c'est parti les gars Pour ce magnifique Carapuce Euh Qui a pris un petit peu cher Par contre le classeur il est magnifique D'ailleurs ce classeur là Je vous l'ai déjà présenté Euh Ce design là je vous l'ai déjà présenté Je les ai tous J'ai celui là J'ai le Dracaufeu J'ai le Pikachu Ils étaient disponibles il y a un an et demi Sur Amazon Et c'était vraiment très très peu cher Donc si vous les retrouvez Franchement je vous conseille Parce que c'est une qualité de dingue Ces classeurs là Donc déjà je suis très content Et si vous gagnez le lot Je vous avoue que je garderai le classeur Parce que je trouve que le classeur est magnifique Bon Qu'est-ce qu'on a là Euh Ça m'a l'air d'être un Full Euh Oui c'est ça C'est un 7 ça C'est Ténèbre embrasée Je suis dégoûté Parce que pour ceux qui suivent la chaîne Depuis longtemps Vous savez que L'un des rares Master 7 Que j'ai chez moi C'est bien Ténèbre embrasée Euh Ténèbre embrasée J'ai quasi tout J'ai tout même je crois ouais J'ai tout J'ai complété il y a Il y a quoi il y a 6 mois déjà 6-7 mois même Peut-être plus Ténèbre embrasée les gars On commence là Le classeur est presque 500€ Donc là je vous avoue que Là c'est une douche froide Je sais pas ça coûterait combien en plus Il manque des cartes Genre là il y a une carte japonaise Ok d'accord Pourquoi pas Par contre c'est une carte escouade Très 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 jolie Attendez on va voir là Parce que là je suis en train de me plaindre Mais c'est de la jolie carte ça Ah ça c'est de la jolie carte Oh la petite sliffe ça On les avait dans les coffrets Des coffrets qui sont aujourd'hui Très compliqués à avoir Donc non ça c'est cool Ça c'est cool On a le petit Ouimessir Oh ça des cartes ça ça vaut rien C'est une discipline radieuse Ou voit du maître Je crois que ça doit être ça Ouais Bon c'est pas la grande fête Je vous avoue Donc on continue Oh ça je suis content Yveltal Vous savez mon amour pour les cartes Amazine rare Donc ça c'est cool Très très bien Le petit Devoli Rivers Y'en a plein Nigosier Ok Nigosier Vmax Bon Les cartes ont l'air mint par contre Sinzé m'avait dit Que toutes les cartes là Elles allaient être mint environ Donc on va voir Mais ouais Y'a vraiment pas de problème sur les cartes Toutes les cartes là sont vraiment neufs Donc ça peut justifier peut-être le prix Qui est pour moi Là je le trouve vraiment indécent Parce que normalement dans les premières pages Tu mets les plus grosses dingueries Donc j'espère qu'il y a un peu plus que ça Parce que là on est sur quoi On est sur du destiné radieuse Bon radieuse après tu me dirais Ouah ça cote Mais ça on dirait vraiment un nouveau collectionneur Qui vient de lâcher sa collection Pour se payer des vacances C'est clairement le stéréotype Mais ça ressemble vraiment à ce genre de collectionneur Ouh Là on est sur des jolies pages les gars Charmy Livet Balmasqué Ornithologue Le Dresseur d'Aren Peterson Ok Le Pokéenfant Très très jolie carte Moi je l'adore En plus ça coûte pas très cher cette carte là Donc très très content Scolossan de Vmax aussi Pourquoi pas Hexadron Ouh les petits Shinies Ça c'est cool Moi je les ai pas toutes Je vais en prendre plusieurs Ah là je vous le dis Là les gars ça c'est pour Kimiki ça Non ça je vais en prendre plein Parce qu'il m'en manque plein Ça l'Arsen V Je l'avais pas aussi Très content Charmy Livet Max Très dégoûté Cette carte je l'ai en mille fois Heu Métamorphe V Oh attendez Y'a du banger là Regardez Y'a toutes les Shinies qu'il y a là Non 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 Là c'est cool Toutes les petites Shinies Les gars des fois ça cote entre 10 et 15 euros Parfois pour certaines Tu fais rapidement le calcul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Regarde t'en as eu une 9ème ici T'en as une 10ème ici Heu Oui 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 Là ça peut monter très très vite les gars Ah non là je commence à être très content Regardez on a un petit Nigozy ici Shin Shido Elles sont trop trop belles ces Shinies Genre franchement Pokécompany Ils ont fait un travail fabuleux les gars Sur les cartes Shinies Oh ça aussi Ça aussi ça cote les gars Heu J'en ai un gradé PCA 9,5 Heu D'ailleurs il est à la vente Si ça en intéresse quelqu'un Heu Je vends mon Eternatus PCA 9,5 Si ça intéresse quelqu'un J'en ai un à la vente Donc n'hésitez pas moi un petit message Voilà je vais faire un petit but comme ça Oui oui je joue comme ça les gars Eternatus VMAX aussi pas mal Et vous voyez VMAX qu'on avait dans l'ETB Destinée Radieuse Oh ça c'est pas C'est pas commun de les avoir Ça c'est pas commun Parce que c'est dans des coffrets Qui aujourd'hui c'est une plaie De les avoir Alors ça c'est trop 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 bien Nostanfer et Nostanfer VMAX Ces deux cartes là C'est une galère de les avoir Vraiment une galère Nostanfer V ici Encore un Poké Enfant Et encore des petites cartes Shinies Très très bien Oh Angoliad VMAX Les gars le classeur il pèse Le classeur il pèse Le classeur il pèse Et Encore un métamorph ici Donc vous avez vu plein de doubles Plein de trucs sympas On a encore plein de Plein de Shinies Mais on manque plein en plus Les Shinies les gars Avoir toutes les Shinies C'est difficile Il y en a énormément Franchement les gars Là je suis agréablement surpris Par ce classeur Qui au début Bah franchement Regardez au début Bah regardez les premières plages Là on est au milieu On commence à rentrer vraiment dans le dur On va voir si les 400-500 euros Sont rentables C'est à vous de me le dire Dans les commentaires De toute façon Oh La jolie page Joe Chuck Les gars C'est Oh c'est ma série préférée Les gars C'est les vieux Florisard GX Bon forcément les gars Que je l'ai déjà Magnifique J'espère que je ne l'ai pas abîmé Super bêta Génial ça Ça c'est un massivité Lui aussi les gars Cobaltium Bon ça c'est une carte De Joe Chuck Que je déteste Mais très 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 cool Cette carte Magnifique On a un petit Morpeco Morpeco c'est voltage éclatant Si je ne dis pas de bêtises Oh là là Je suis en train d'abîmer la carte Désolé Ici aussi Ça c'est pas voltage ça Je sais plus c'est quoi Eclipse Cosmic je crois Je vois que c'est ça Charmini Vmax Charmini Vmax Très très cool Ça aussi Lansoriens C'est un mec qui a beaucoup ouvert Les deux Lansoriens là Les deux Lansoriens C'était aussi dans des coffrets Pas facile à avoir aujourd'hui Ça coûte une blinde Très content Il y a encore de la Shiny Encore de la Shiny Comme je vous dis Imaginez On va en rebondir Allez même à 8€ La Shiny Il y en a énormément On va calculer après Le nombre de Shiny Je commence à être Très très content De ce classeur Ok du japonais Du japonais Avec du Eevee Heroes Eevee Heroes Série les gars Qui est folle Si vous êtes fan de Evoli C'est vraiment la série à ouvrir Les gars Que je vous conseille sincèrement Par contre ça coûte cher Je crois c'est 140€ En ce moment la display C'est parti en vrille Les prix de la display Mais ça c'est génial Très 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 cool On a encore les gars Ce classeur me fait vraiment plaisir Un petit Pikachu V ici Encore de Lolo ici Un Entei Entei ici Très très cool Eternatus V aussi De la dinguerie Un Banger Non franchement les gars Là je suis en mode Banger je suis en mode C'est ça qui me fallait Je vais continuer Avec la prochaine page Bon la pire série De Poké Compagnie Elle est bien ici Avec ce Lucario Corayum Ça c'est voix du maître Série claquée au sol les gars Fait l'inferno Ça c'est cher Ça c'est relou aussi A trouver Encore une fois A coffret Qui est difficile à trouver Non franchement c'est bien Parce qu'en fait les gars Les cartes promo comme ça Ce genre de cartes promo Comme ce Floriza En fait tu les as uniquement Le soleil qui m'illumine Ça veut dire que le classeur est bon Non c'est pour ça les gars On se refait éliminer par le soleil C'est que le classeur est bon Voilà c'est ça C'est Oh là là la pépite La pépite le soleil est revenu Ouais c'est parce qu'en fait Les gars ce genre de cartes Les coffrets coûte trop cher Les coffrets coûte trop trop cher A racheter Et à ouvrir Et bah du coup La coque de ces cartes là Est pour moi extrêmement sous-coté Vous allez voir Ça va rapidement monter Sur le marché C'est sûr et certain En plus c'est des starters On a en plus du coup Tortant que Vmax Nabil Celui là vous l'avez eu Tellement de fois Métallos GX C'est pas comment Alors ça les gars Je vais Si elle est bien notée Je pense que je vais la faire grader Oui les gars Je suis un mec relou comme ça Mais oui Ça m'étonnerait pas D'aller la faire grader Regardez ce Métallos GX Très joli Très 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 joli Ok Bon je pense qu'il y a moyen De tenter une gradation Sur cette carte là Je pense que je vais la garder Et la faire grader Oh là 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 Mais ce classeur Très bon ce classeur Persian GX Très très joli les gars Ce Persian GX Ici aussi Megatenevix Et Tyrannosif Tokoriko ici Energy riposte Ou pas GX Les gars De duo de choc C'est pas commun Ici on a du Harmonie des esprits Si j'ai pas de bêtises Là aussi les gars Harmonie des esprits Waouwa Itran Et franchement Le classeur C'est un véritable Banger les gars Beaucoup de diversité Dans les cartes Ici on a Jirachi C'est duo de choc Le mec il a ouvert Beaucoup de duo de choc aussi Analyse de Léo Cancrelo et Mousqueton Bon quelques cartes GX Et on va terminer avec Quelques Pikachu et cartes un petit peu Osef Pourquoi pas Cette page allée un peu nulle Un peu rincée Bon les gars j'ai commencé franchement très déçu Parce que ceux qui suivent la chaîne maintenant Depuis très longtemps on va changer un petit peu Mais ceux qui connaissent la chaîne depuis très longtemps Vous savez que c'est des sets que j'ai déjà Je veux dire le set McDo Enfin si ça fait longtemps que tu es sur Pokémon tu l'as Ténébron Brasé il y avait beaucoup de communes Il n'y avait pas de secrète Donc assez déçu quand même les gars n'achetez pas des collections mystères Mais bon la majorité des cartes sera à gagner Je vous fais le tirage au sort d'ici une semaine Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner Puis je vous dirai le nom du gagnant la semaine prochaine dans la prochaine vidéo Dimanche on se retrouve aussi pour une grosse vidéo On va parler on va ouvrir des trucs Puis dites moi si ça vous plaît ce genre de format On pourra peut-être même s'ouvrir des cartes Mystery Box Des Mystery Box des trucs comme ça Dans les commentaires si t'es resté jusqu'à la fin Écris Mystery dans les commentaires Et dites moi si t'as envie que je refasse ce genre de concept Ça coûte cher en plus à faire Mais bon on va dire qu'on a eu quelques litiges Vinted Qui ont réussi à se passer bien Donc en fait j'ai pu récupérer de l'argent Pour pouvoir faire ce genre de vidéo Et bon voilà On va dire qu'on se retrouve dans nos comptes Je peux pas faire ce genre de vidéo tous les jours Bref c'était Kimiki Moi j'ai bien dormi bien Mais surtout c'était fan de Pokémon Salut les gars !